Donc, Kémy M'shiri, je suis le directeur de la société Tapis Rouge qui fait de la décoration et de l'aménagement dans le domaine de l'événementiel. La société a 5 grands d'âge et quand j'ai appris cette opportunité de faire partie de l'école du JD, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai pensé que ça pouvait apporter pas mal de solutions à certaines lacunes. Dora Benieter, je suis architecte urbaniste de formation et actuellement j'occupe un poste de directrice de ressources humaines dans la société familiale Médico-Consulte qui distribue les dispositifs médicaux en Tunisie. Donc, étant donné que ma formation n'était pas du tout axée management, stratégie, etc., j'ai pensé que l'école du JD pouvait m'apporter un plus et une aisance dans mon activité actuelle, notamment cette formation qui est une formation transversale. Donc, voilà. Écoutez, tout simplement, c'est d'abord un besoin. C'est un besoin parce qu'on a plein de questions en tant que jeune dirigeant où on a une entreprise à faire fonctionner, on a des salariés, des employés et on a toujours plein de questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Et comme il y a un dicton qui disait, au croisement des chemins, il n'y a pas de signalisation. Donc, le fait d'avoir des jeunes qui sont dans les mêmes conditions, qui ont des sociétés plus ou moins du même âge ou… enfin, plus ou moins plus du même âge, mais qui ont vécu ces expériences-là et d'autres qui sont passés par là il y a quelques années proposent pas forcément des solutions, mais ils sont passés par là et ont une expérience à partager. Donc, pour moi, ça a été d'abord cette motivation-là qui était prédominante. Et par la suite, en discutant un peu avec, vu qu'on fait partie aussi du CJD, donc c'est un réseau, les gens en parlent, il y a des gens qui ont déjà fait ça les années précédentes et du coup, vu le retour qu'on a eu, enfin personnellement que j'ai eu, je me suis dit « Écoute, Kélim, ça pourrait te rapporter, t'apporter pas mal de choses et des réponses à des soucis ou des choses améliorées ou simplement des outils qu'on n'a pas et que tu pourrais trouver dans ce style de formation-là. » On est dans un monde qui bouge, qui change très très vite. Donc, la formation, c'est pas du luxe actuellement. Donc, la formation du JD, elle est intéressante au sens de mon point de vue, c'est vraiment une éthique que je partage. C'est la société qui est au service de l'homme et non pas l'inverse. Donc, on est dans une démarche véritablement de développement global, de performance globale et de développement durable. Au-delà de ça, au-delà de la formation, qui est une formation de qualité, on a accès à d'autres personnes, à un réseau, que ce soit les formateurs ou les personnes qui bénéficient de la formation. Donc, c'est un échange qui est très fructueux. Personnellement, deux choses. Je vais surtout me focaliser sur l'une d'elles. Pour les citer, c'est d'abord la stratégie d'entreprise. La seconde, ça a été le profiling. Je crois que ça a intéressé tout le monde. Il ne faut pas ne pas être intéressé par ça, ça ne peut pas apporter. Mais la stratégie, moi, ça m'a ouvert beaucoup les yeux et changé radicalement ma vision de gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, depuis l'ouverture, la création de Tapis Rouge, ça fait cinq ans, à peu près, un peu plus que cinq ans, j'ai toujours été dans l'exécutif. C'est-à-dire que c'est comme si on a été vraiment focalisé dans l'exécutif, l'opérationnel, la gestion quotidienne des choses, les installations, les livraisons, les clients, la comptabilité, sans sortir et prendre un peu de recul et regarder pour avoir une vision globale de l'entreprise et de la stratégie. Et là, notamment, on a beaucoup appris sur la stratégie de l'entreprise, la culture d'entreprise, quels sont les axes de développement de l'entreprise, comment y arriver, comment faire une stratégie pour accéder à ces objectifs-là et maintenir le cap. Et ça, franchement, ça m'a transformé ma manière et de gérer la société et de voir son avenir. Je partage l'avis de Kérim, stratégie et profiling. Bon, par ailleurs, les autres modules étaient très intéressants, peut-être un peu moins fun, du coup, moins marquants. Mais effectivement, oui, le profiling, mieux se connaître et mieux connaître les autres pour gérer une entreprise et pour que les choses fonctionnent mieux au quotidien. c'était des séances très appréciables. Mais l'ensemble de la formation était... Déjà, il y a quelques personnes qui font du business maintenant, carrément. C'est un réseau. Donc après, on se retourne vers des gens qu'on connaît. On voit aussi que ça permet de voir le sérieux. Notamment, le profiling permet de mieux, pas juger, mais de voir un peu la manière dont travaillent les gens, etc. Donc, ça crée des connexions entre les personnes et cette expérience-là, je pense qu'elle nous a tous apporté quelque chose. Aujourd'hui, le fait de se connaître nous, moi, ça m'a permis aussi de me sentir moins seul parce que pendant très longtemps, je me suis senti très seul et très isolé par rapport aux problèmes auxquels je faisais face dans la gestion de mon entreprise, avec toute la période post-révolution, etc. Et on se rend compte qu'au fin de compte, surtout sur les... Je ne sais pas si c'était correctement, par rapport aux ressources humaines, je crois qu'à l'unanimité, tout le monde avait ce problème-là. On s'est retrouvés maintenant à des visions différentes. Et l'apport que nous a donné l'école du JD fait que maintenant, on relativise. Et qu'on se dit, la faute ne vient pas forcément du recrutement ou des personnes recrutées, ça vient aussi du manager. C'est peut-être à lui de changer aussi sa manière de manager, de gérer, même de recruter. Et donc, c'est cet apport-là, moi, qui m'a aussi, entre autres, ouvert les yeux sur certaines choses. Oui, en fait, on a rencontré des personnes intéressantes, que ce soit les formateurs ou les personnes qui participaient à la formation. On a eu accès à des problématiques concrètes. Et finalement, on s'est retrouvés tous dans des situations un peu similaires de difficultés au quotidien. Et en discutant au sein des formations où, avec les participants, on arrive à débloquer certaines situations. Donc, l'échange est toujours fructueux. Courrez, allez-y, faites-la. C'est une formation qui apporte beaucoup. Au départ, je me suis dit quand même, trois mois, tous les maîtres d'après-midi, avec tout ce que j'ai à faire, tous les engagements que j'ai, comment pouvoir sacrifier une après-midi en entier pour reprendre des bonnes de l'école. Et au final, je me suis rendu compte que je n'ai jamais été aussi moins indispensable à ma société que depuis que j'ai commencé à mettre en place certaines décisions dans la société que j'ai prises suite à cette formation-là. Donc, au final, c'est un mal pour un bien. C'est prendre un peu de temps pour en récupérer beaucoup par la suite. Pareil, allez-y, inscrivez-vous au CJD. Faites la formation. C'est une formation vraiment intéressante, qui est transversale et qui, effectivement, permet de prendre du recul et de mieux appréhender les choses par la suite au sein de son entreprise.